En République du Congo, le mois de mars qui est dédié à la femme est l'occasion pour cette dernière d'attirer l'attention des médias, des politiques et de l'opinion publique. Aussi chaque année, le 8 mars est vécu pour certaines comme un moment de réflexion, de visibilité et d'action pour tous ceux-là qui sont engagés dans la défense des droits de la femme. Le gouvernement de la République du Congo a, à l'occasion de la fête du 8 mars cette année, voulu marquer d'un saut tout à fait particulier cet événement en le célébrant au plan national dans la ville d'Infondo, chef-lieu du département de la Likwala au nord du pays sur les thèmes « L'implication de la femme congolaise dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire ». Le département de la Likwala a été choisi par rapport à sa forte production des produits alimentaires de base comme la banane et le manioc. A travers ce thème, cette célébration au plan national vise à encourager les femmes à combattre la dépendance alimentaire des produits de base, à augmenter la production nationale et renflouer les marchés des denrées alimentaires. Ainsi fortement mobilisées depuis plus de trois semaines, les femmes du Fondo et de la Likwala ont bénéficié pour ces festivités du 8 mars, de la présence à leur côté du Premier ministre Clément Mwamba et de l'épouse du chef de l'État Antoinette Sassou Nguesso. Tandis que les festivités ont été partout à travers toute l'étendue de la République, marquées par plusieurs activités culturelles et festives. Des ateliers de renforcement des capacités, des expositions, des rencontres de sensibilisation autour du thème retenu au plan international, à savoir penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, ont rassemblé les femmes sous l'égide des administrations, des ONG et parfois des politiques, au sein des administrations à l'Université Marien-Gouabi, dans des lieux publics et dans les quartiers, sur leurs droits et devoirs, ainsi que sur toutes sortes de violences, d'humiliations qu'elles subissent et qu'elles doivent désormais dénoncer en brisant la honte. Merci.